Bonjour et bienvenue à ce 68e épisode de Lightroom mais encore on va parler exportation alors j'ai déjà parlé d'exportation un cours un peu général mais là on va regarder des cas précis aujourd'hui on va regarder l'exportation pour des formes photo mais on regardera également l'exportation pour des concours photo on verra que les gens des concours ne savent pas trop de quoi ils parlent malheureusement on verra aussi que on peut exporter pour un labo photo sur le net ou ce genre de choses donc on va regarder les cas précis et on jouera principalement ici avec les paramètres de fichiers les dimensions de l'image la netteté un peu et on verra une fois de plus ce truc résolution là c'est d'ailleurs pour ça que je vous fais ces différents petits tutos sur internet il y a beaucoup de questions où on parle les gens demandent quels sont les bons paramètres d'exportation et il y en a toujours un qui arrive en disant ah faut faire 300 des pays tandis que ça n'a strictement rien à voir et que ça n'a en plus souvent pas d'intérêt du tout donc on va regarder un peu tout ça allons-y aujourd'hui export pour un forum photo je vous propose d'aller sur des formes photo déjà voir ce qu'ils veulent donc sur un forum photo vous allez toujours trouver quelque chose comme comment insérer une image ou là par exemple sur virus photo à lire avant de poster une photo sur chasseur d'image comment poster des photos donc si vous arrivez sur un nouveau forum regardez un peu ça ou si c'est nouveau pour vous essayez de trouver ce poste voyez par exemple moi ici je dis que je veux 1024 par 1024 pixels et 400 kilo octets maximum si on va sur virus photo un forum que j'ai fréquenté à une époque d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas le logo là la petite favicon ici virus photo c'est votre serviteur qui l'a fait et donc eux ils disent par exemple 800 par 600 d'accord 800 pour le côté le plus large et 500 kg maximum donc déjà on est deux forums on demande le même genre d'informations le nombre de pixels et le poids de la photo et si je regarde chasseurs d'image ils ont le poids qui est à 350 kg octets et ils ont ici une taille des images de 1400 pixels de large maximum et 940 pixels de haut donc pour un forum photo on va parler de pixels et on va parler de poids d'image alors les pixels on peut appeler ça aussi la définition le nombre de pixels c'est la c'est la définition de l'image alors ben on va retourner sur la troupe on va regarder comme on fait ça donc on va exporter ici exporter donc vous l'exportez où vous voulez vous lui donner le nom que vous voulez moi systématiquement je l'appelle photo on veut du jpeg on est sur des formes photo sur internet c'est du jpeg ici au niveau de l'espace colorimétrique gardé srvb même s'il ya des navigateurs qui sont capables de prendre d'autres choses ici et srvb c'est le plus répandu c'est là où vous aurez le moins de problèmes ici qualité non on a vu tout ce qu'ils avaient une limite de taille ici donc on a eu 350 kg octets on a eu 400 kg octets on a eu je ne sais plus sur virus photo je crois que c'est 500 donc par exemple sur oui photo c'est 400 je suis en majuscule donc voilà 400 donc là c'est ça qui fait que ma photo aura un poids maximum de 400 et ensuite on a tous vu qu'ils avaient ici une taille en pixels limite sur le bord large 1400 pour chasseur d'image 800 pour virus photo je crois moi c'est 1024 voilà ici et cette fameuse résolution là on s'en fout d'ailleurs voyez que les forums photo n'en parle pas parce que ça ne sert à rien une image c'est en pixels mais c'est pas en centimètres parce que ici le pixel par pouce le fameux dpi dot per inch ça vous permet de faire une relation entre des distances donc des pouces un pouce c'est 2,4 2,54 excusez moi centimètres et donc on n'en a pas besoin on est sur un écran on a des points on n'a pas besoin de ça je vais même vous le prouver je vais en faire une à 100 et une à 1000 vous verrez que ça change rien donc voilà je fais exporter il m'écrase ma photo il fait mettre à jour voilà j'ai une belle photo je vais mettre en zoom x 1 voilà et si ici je fais image taille de l'image je suis à 1024 c'est ce que j'ai demandé donc ça fait ensuite ici une largeur de 683 et j'ai une résolution d'un pixel par pouce je vous propose de faire la même à 1000 pour qu'on s'amuse pour vraiment vous montrer que ça sert à rien donc ça je vais alors je vais fermer ça je vais pardon je vais fermer ça non je vais fermer ça aussi donc là je suis sur ma photo je vais faire édition copier alors sélection tout sélectionner édition copier et je vais faire fichier nouveau et je vais coller dedans la photo ça c'est juste pour la garder maintenant je vais retourner sur lightroom et je vais exporter donc je retourne dans mon menu d'exportation là j'ai il a gardé tous les paramètres et je vais simplement ici m'amuser à mettre 1000 voilà je vais faire exporter il écrase ma photo il me la met à jour dans photoshop ok donc là j'ai une photo image taille de l'image 1024 683 1000 pixels par pouce et là j'ai une image qui est exactement la même image taille de l'image et qui fait 1024 683 1 pixel par pouce et donc il n'y a aucune différence puisque là on n'est pas en train de parler de pouces on est en train de parler de pixels et pour vous le montrer je vais prendre celle là je vais faire sélection tout sélectionner je fais contrôler c pour la copier je vais sur l'autre je fais contrôler et là je vais simplement me mettre en différence donc je soustrais les pixels du haut aux pixels du bas et vous voyez que j'ai une belle image toute noire qui vous prouve que les deux photos étaient exactement identiques donc retournons sur lightroom donc si vous exportez pour un photoshop photo les choses importantes sont limiter la taille du fichier ici car souvent limite cette taille pour pas utiliser trop de bandes passantes et redimensionner en bord large en mettant ici le maximum qui est permis sur le bord large pour le forum où vous voulez poster la résolution mettez le chiffre que vous voulez ça ne changera rien et moi je mets netteté pour écran standard lorsque je vais sur un forum puisque ça se regarde avec un écran là vous testez il y en a qui préfèrent faible il y en a qui préfèrent élevé mais vous regarderez donc voilà comment on poste sur un forum et pas comme on poste mais comment on exporte pour un forum et le prochain épisode on parlera de l'exportation pour un concours photo vous verrez que les gens des concours ils sont pas top 1 sur certaines notions mais on va quand même essayer de leur faire plaisir voilà merci